Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume pour vos histoires paranormales. Vous savez que tout au long du mois d'octobre, vous allez se retrouver une fois par semaine pour raconter vos histoires paranormales. Vous retrouvez toujours en barre d'infos mon adresse mail, mais que je vous remets aussi ici. N'hésitez pas à m'envoyer sur cette adresse mail vos histoires, vos anecdotes, voilà, qu'elles soient longues ou pas, même si ce n'est pas forcément des histoires, mais des petites anecdotes sur des ressentis et tout. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail et je me ferai un plaisir de lire dans une de mes prochaines vidéos votre histoire, votre mail, enfin ce que vous m'envoyez. On est ici pour juger personne, pour ne juger personne. Donc n'ayez aucune crainte. Si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a pas de soucis. Et si vous ne me le mentionnez pas dans votre mail, quoi qu'il arrive, je change quand même le prénom. Voilà, donc voilà, ici on ne juge personne. On n'est pas là justement pour avoir des hontes ou pour avoir peur de ce que les gens vont penser, vont dire, etc. Ici c'est vraiment du partage, on est là pourquoi pas pour analyser, pour voir si on n'a pas vécu la même chose entre nous. Et moi avec mon ressenti, je vous dis ce que j'en pense, voilà, même si je n'ai pas vécu la chose, mais ce qui me vient comme ça à l'esprit. Donc aujourd'hui on va partir sur trois vidéos, comme toujours. Comme je le disais la dernière fois, je n'ai pas pu tout noter parce que j'enchaîne les vidéos paranormales. Donc ce sera des... Je lirai sur mon téléphone vos vidéos, tout simplement. Donc c'est parti pour la première histoire. Alors la première histoire est celle de Charlène et elle me dit qu'il n'y a pas de soucis, je peux dire son prénom. Donc c'est bel et bien Charlène. Mon histoire est assez courte, mais elle m'a foutu une trouille mémorable car je ne croyais pas forcément en paranormal avant cet événement. C'est souvent le cas, vous verrez. De toute façon on en reparlera à la fin. Je venais de me séparer de mon copain de l'époque. J'étais maman solo avec mon fils de 3 ans. Il a fallu que je trouve un logement d'urgence car j'habitais sur Toulouse et je suis rentrée chez mes parents en urgence. J'étais consciente que cela allait être compliqué car je n'avais pas de travail. Mon fils devait aller vite à l'école et je ne m'entends pas forcément avec ma famille. Oh non ces trucs là, c'est toujours toujours compliqué. Même si tu ne t'entends pas avec ta famille, au moins t'as pu, ils ont pu te reloger quoi. Miraculeusement, j'ai trouvé un HLM qui était dans un petit village dans mon agglomération du chef lieu de mon département. Et elle me dit géographiquement idéal. J'ai visité le logement avec l'office HLM qui m'a expliqué que cet appartement était vide depuis 6 mois. Les peintures avaient été refaites et le dernier locataire était parti précisément. Il n'était resté que quelques semaines dans ce logement. Ouh ! Déjà qu'il refasse toutes les peintures et tout, c'est ce que je vous disais dans l'ancienne vidéo, celle qui était avant, où quand on fait des changements comme ça, des travaux et tout, ça peut pas forcément plaire aux personnes entre guillemets qui habitent dans le logement. Mais en plus le fait qu'il soit pas resté longtemps. Comme j'avais besoin d'un habitat rapidement et que l'appartement me semblait bien, j'ai de suite accepté de le louer. Une fois mes affaires installées, j'ai passé la première nuit dans mon lit. J'avais un chat et par moments, je l'entendais souffler dans la pièce d'à côté. Oh bébé ! Pourquoi c'est toujours nos chats ? Moi j'ai trop peur à chaque fois qu'ils s'en prennent à mon chat. En pleine nuit, je ne sais pas si c'était un cauchemar ou si j'étais consciente, je me suis vue en train de dormir comme si j'étais collée le dos au plafond, comme si j'étais sortie de mon corps et je me voyais gisante dans mon lit avec une sensation d'écrasement. On va en reparler après. Clairement, j'avais l'impression de m'observer en train de m'étouffer dans mon sommeil, spectatrice de ma propre mort. Mon corps dématérialisé est revenu dans mon vrai corps et je me suis réveillée en panique. Ok, ok. Je n'ai pas réussi à rendormir dans ma chambre à cette période-là. J'ai fait plusieurs nuits dans la pièce d'à côté sur le canapé. Ah oui, au point de ne plus pouvoir dormir dans la chambre. J'ai plein de trucs à vous dire là. Là, les problèmes ont continué. J'ai eu une baie vitrée et un store électrique. Celui-ci a commencé à monter et descendre sans raison. Des fois, il s'arrêtait au milieu impossible avec les boutons de le faire bouger à nouveau. Ça m'est arrivé ça, il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais coincée sans pouvoir accéder à mon balcon car soit fermé chez moi, soit le store baissait trop bas. J'ai à nouveau pris peur car pour moi, ce n'était pas normal. Mais comme j'ai l'esprit cartésien, j'ai appelé l'électricien de... L'électricien... L'électricien de l'office HLM pour qu'il vienne voir. Je lui explique le problème, il regarde mon compteur, mes fusibles, il essaye le store. Évidemment, tout était normal. Je commence à paniquer en lui disant que j'avais vraiment un problème et il a dû me prendre pour une folle. Il m'a changé un fusible pour avoir la paix et il est parti. Le soir, rebelote. Le store monte, descend et à n'importe quel moment et même la journée quand je ne suis pas là. Quand je suis chez moi, j'en pleure de panique. Mon fils, lui, n'a jamais eu de soucis et j'essayais de ne pas lui communiquer ma peur. J'ai heureusement une amie qui était sensible aux esprits et je lui ai dit qu'elle devait absolument venir chez moi car j'avais un problème. Connaissant ma façon de voir les choses sur le paranormal, elle a compris que j'avais vraiment besoin d'aide. Dès qu'elle est entrée chez moi, elle m'a dit je sens une dame, elle ne comprend pas pourquoi tu es chez elle, elle essaie de te faire partir. Je ne connais pas du tout l'histoire de mon bâtiment qui date de 2006. Oh, bah c'est plutôt récent en plus. Le lotissement était récent lui aussi, je ne sais rien de ce qui a pu se passer avant et comme je suis quelqu'un de très associable, je ne pars pas aux voisins. Je comprends. Des fois, il vaut mieux. Mon ami m'a donné de la sauge et m'a dit de tout ouvrir chez moi, placard, tiroir, porte, boîte, etc. d'allumer des bougies et de faire brûler la sauge tout en disant va-t'en, je suis chez moi à présent. Ouh, ça par contre, je ne suis pas d'accord. Et de faire cela plusieurs fois pour que les phénomènes étranges s'arrêtent. Au bout de deux jours, tout s'est arrêté. Plus de problèmes de store, plus de chats qui soufflent et j'ai enfin pu rendormir dans mon lit. Normalement, j'ai appris que la peur que je sentais alimentait cet esprit. Oui, effectivement, ça je le dis souvent. Et je me demande si le locataire était parti précipitamment avant moi, n'avait pas également subi cela. Qu'en penses-tu ? Depuis tout va mieux, j'habite cet appartement depuis dix ans maintenant et j'ai ouvert mon esprit sur le paranormal. Ouh, alors, 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 Charlène. Déjà, oui, effectivement, c'est un appartement qui est assez récent dans une rue qui est aussi récente. Alors, comme je le dis tout le temps, ça ne vient pas spécialement des murs. Ça ne vient pas, voilà, vous pouvez avoir un appartement, une maison qui vient d'être sortie de terre. Ça vient vraiment du lieu, de la terre, de l'environnement. C'est vraiment quelque chose, voilà, ça ne vient pas de la pierre en elle-même, de l'endroit en lui-même. C'est vraiment, enfin, si l'endroit, mais c'est la zone, on va dire, la zone géographique qui peut être chargée, etc., etc. Moi, j'ai eu ce problème-là avec le store. C'est vrai que sur le coup, tu te poses des questions et en plus, moi, j'ouvre les fenêtres et je baisse le store pour que Mina ne puisse pas aller sur le balcon et sauter par la fenêtre et tout. Donc, ce jour-là, quand le store est remonté tout seul, Mina avait accès au balcon, avait accès à tout ça. Donc, j'ai pris panique et maintenant, quand je baisse le store, je n'ouvre plus la fenêtre. Quand j'ouvre la fenêtre, c'est quand Mina n'est pas dans la pièce que je ferme. Donc, oui, je peux comprendre ce sentiment-là. On va commencer par le début parce que là, je vous parle du store, mais il y a eu quand même l'histoire de la décorporation parce que pour moi, c'est le cas. On aurait pu penser à une période de paralysie du sommeil mais elle me dit que... Enfin, elle n'en reparle pas après. Elle dit qu'elle a été dans son canapé et qu'elle a fini par dormir là. Dans le canapé, c'était la seule et unique fois. Moi, ça, c'est quelque chose qui me... qui... pour moi, j'y crois encore une fois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas qui ont été relatés notamment lors des chirurgies, etc. Des médecins ont reconnu ces expériences ou ont sorti de... Enfin, des corporations ont reconnu effectivement le cas parce que certaines personnes ont été capables de donner des signes, voilà, des choses qui ont été dites alors que la personne était endormie ou voilà, ou de voir des choses alors qu'elle ne pouvait pas les voir parce qu'elle était en pleine opération et tout. Donc, voilà. Mais ça, c'est... Généralement, ce n'est pas bon signe. effectivement, de sortir comme ça de son corps en plus, de se sentir étouffée et tout, carrément compressée et voir en dessous son corps et tout et dès qu'elle est re-rentrée entre guillemets dans son corps, elle a eu la trouille, ça l'a réveillée, elle a sursauté et tout. Donc, oui, non, ça, effectivement, c'est quelque chose qui... qui arrive. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais voilà, alors je ne pense pas que tu prennes des médicaments. Je ne sais pas si tu prends des médicaments parce que des fois, on peut se sentir un peu comme ça en dehors de son corps quand on prend des médicaments et tout ou quand on prend des trucs illicites. Mais bon, je n'ai pas l'impression. Donc, oui, il y a déjà ça, le store, etc. Tu as bien fait également de ne pas mettre la peur sur ton fils. Voilà, surtout s'il ne sentait rien, le pauvre. Et oui, je pense que le locataire d'avant a dû avoir les ch'touilles et du coup, il s'est barré assez vite. Voilà, ou à moins qu'il y ait des impératifs et tout. Mais bon, tu n'auras jamais la réponse à cette question. Et oui, effectivement, quand vous voulez purifier un endroit comme ça, il faut ouvrir tous les portes, les placards, les fenêtres. Il faut faire le tour de tous les encadrements. Il faut ouvrir en grand pour que ça puisse justement partir, mais pas dire va-t'en de chez moi. Ça, c'est un truc à les faire bondir et à les faire s'énerver de ouf. Quand je dis il, c'est les gens, les invisibles, les fantômes, les spectres, vous les appelez comme vous voulez. Non, il faut justement faire des prières, demander la bénédiction, la purification de l'endroit, demander à être serein. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une religion pour faire ça. Vous pouvez faire votre sauge en disant, voilà, je demande une protection, je demande à ce que mon endroit soit sain, soit protégé, à ce que ma famille soit protégée, voilà, il ne faut oublier aucun recoin, aucun encadrement de porte, de fenêtre, de placard, de tout ça. Et bon, là, ça a marché, c'est très très bien, mais ne surtout pas y aller en base de va-t'en, c'est chez moi, parce que là, c'est considéré clairement comme un appel à la guerre. Enfin, voilà, pour la première histoire, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Alors, cette histoire, je ne sais pas si je peux la citer, mais on va l'appeler, je sais quoi, je cherche des prénoms, on va l'appeler, on va l'appeler Nathalie, voilà, et elle me dit, allez, j'ose, voilà, bonjour Marie, je reviens vers toi car il est temps pour moi de parler. Je sais que je suis réceptive, peut-être même très réceptive. Ah, on va découvrir ça ensemble. Petite, on m'appelait la sorcière et ce n'était pas méchant, mais personne ne donnait de l'importance à mes dires et à mes ressentis. Il a fallu attendre presque 40 ans pour qu'enfin une personne me rassure et m'entende. Ouh là là. Je me suis mariée à 40 ans après avoir connu 15 ans d'une relation. Je suis restée trois ans seule avec deux garçons et ensuite, j'ai rencontré mon futur mari. Elle me dit c'est long, excuse-moi, il faut replacer les faits. Pas de problème. Donc voilà, le grand jour arrive, bonheur immense et au moment d'échange des vœux, c'était tellement magnifique. J'ai senti comme une petite bulle claquer dans ma tête. Petite bulle de bonheur, enfin, je ne sais pas. J'en parle et là, comme toujours, on me répond toi et tes ressentis et tes sensations. Malheureusement, tout le monde n'est pas ouvert, n'est pas réceptif, donc ne peut pas forcément comprendre. mais alors, si vous n'êtes pas réceptif justement et pas du tout dans ce genre de choses, ça ne sert à rien non plus de juger ou de rabaisser la personne qui y croit. Bref, pas comprise et pour la énième fois, mais c'est normal, comment répondre à un ressenti ? C'est sûr, mais c'est ton ressenti, donc les gens n'ont pas non plus à, justement, à vouloir ressentir à ta place ou à vouloir te faire ressentir autre chose. Je sais qu'il se passe quelque chose. Souvent, j'ai dit et redit, je sens le feu en moi. Je pleurais petite en disant à maman, j'ai chaud de l'intérieur. D'ailleurs, adulte, au repas de famille, on parlait de tout ça. J'en souriais, je me disais, c'est vrai, arrêtez d'en rire. C'est dingue quand on n'est pas, quand les gens ne sont pas ouverts comme ça. Donc, à peine dix jours après mon mariage, paradisie faciale. De tout le côté de gauche était figé. Horrible. Je vois un médecin et multiples traitements, mais rien n'y change. À bout de tout, je décide d'aller voir une personne de ma commune, quelqu'un qui n'a pas une approche conventionnelle de la médecine, donc un rebouteux ou un magnétiseur ou autre. J'arrive, bouche en coin et je lui dis que je n'en peux plus. Un mois de mariage et je vis le cauchemar, vraiment. J'ai pris un sacré coup au moral. Tu m'étonnes. Et là, il me dit c'est plutôt un coup que vous avez pris. Bon, je vais résumer. Je suis tout de suite choquée. Bref, on en parle. Je me livre à lui et après, à la première visite, je suis couché trois jours à vomir. Il m'explique que je vomis tout mon mal. Il m'écoute enfin quelqu'un qui me donne de l'importance à mes propos. Il m'explique que je devais être une sortière brûlée sur le bûcher. J'ai peur mais c'est une explication et il m'explique qu'il faut que je lâche un homme qui est là qui ne part pas et je sais qui c'est. C'est mon cousin qui s'est suicidé il y a 20 ans et il ne part pas. Et oui, la veille de son acte, il m'a appelée au tel et voilà notre conversation. Il n'a pas été très sympa. Que Dieu me pardonne, c'était un monstre. Oh là là ! Il est mort mais ce n'est pas excusable. Donc, ce personnage de la commune a trouvé une de mes failles. Il faut que j'en parle. Ce que j'ai fait, j'appelle ma cousine donc sa petite soeur et je lui ai dit ça 20 ans après. Elle me répond mais je ne t'en veux pas il était vraiment méchant. Bref, la voilà la personne que je suis. Une anecdote parmi tant d'autres. Ah oui, c'était vraiment un ressenti de cette personne qui était vraiment entre guillemets sur ton dos de là à carrément te paralyser. C'est dingue. Il y a très longtemps dans la vie avant mariage nous étions quatre ma soeur, mon mari et mon ex et moi. Alors là par contre je n'ai pas suivi. Un chauve-plat s'est mis à avoir une énorme flamme c'était impressionnant et là j'ai dit il y a quelqu'un et pourquoi, comment ? Je prends un stylo une feuille et je dis à tout le monde de se taire. Je pense que l'apéro m'a aidé à oser. Effectivement donc là carrément écriture automatique et là je laisse ma main écrire. et je résume Marie car tu vas te lasser. Il était écrit trompette et violette plusieurs fois. D'accord. Ok. Et là le petit ami de ma soeur que je voyais peut-être pour la deuxième ou troisième fois me dit que son père qui est décédé jouait de la trompette et aimait beaucoup les violettes. D'ailleurs sur sa tombe il y en a toujours. Ouh ! Alors là nous sommes vraiment en présence d'une personne qui a beaucoup 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 de ressenti un très gros don. Alors oui effectivement quand les personnes autour de nous sont hyper fermées à ça et ne sont vraiment pas sympas c'est un truc qui me... Ne jugez pas les gens parce qu'ils ont des croyances différentes de vous en fait ou parce qu'ils ont des façons de procéder ou de voir les choses qui est différente de vous. ça je m'adresse aux sceptiques et aux personnes qui pourraient être méchants voilà bref mais là effectivement elle était carrément emprise de son cousin qui était décédé mais des années avant 20 ans avant c'est juste dingue c'est juste dingue de là avoir une paralysie faciale. Moi ça j'y crois parce que qu'on parle d'entité ou pas quand on en a gros sur la patate ça peut nous créer des maux mais hallucinants et vraiment nous retourner nous créer des maladies des mal-être donc là carrément paralysie faciale et tout et son cousin qui était une personne qui n'était pas super top super sympa a carrément waouh a carrément eu cette empré sur elle voilà mais n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez n'ayez pas peur de ressentir de dire les choses les gens qui ne sont pas ouverts c'est pas grave en fait mais bon après on ne peut pas empêcher les gens d'être cartésiens ou les gens de vouloir juger c'est humain de juger les autres mais bon c'est bien dommage mais ouais cette histoire était vraiment pas mal et ben j'espère que dorénavant tu vas plus t'écouter et que tu vas pas attendre l'apéro justement pour oser pareil l'écriture automatique à faire attention c'est comme le Ouija il y a des précautions à avoir il y a des des prières à faire etc il faut quand même être protégé avant de se lancer dans cette chose là pour ne pas faire venir des entités ou autres qui sont néfastes on passe tout de suite à la troisième et dernière histoire alors c'est une histoire qui est assez courte et comme la personne ne m'a pas dit si je pouvais la nommer ou pas on va l'appeler je sais pas on va l'appeler Marie tiens comme moi allez go elle me dit mais t'arrives plusieurs histoires paranormales je vois des choses souvent pendant mes rêves et de temps en temps en dehors mais ça fait toujours très peur mais je vais te raconter une en particulier j'étais très proche de mon grand-père il est mort un 12 septembre j'étais très jeune et quelques années après sa mort j'ai rêvé de lui c'était il n'y a pas si longtemps que ça le 12 septembre enfin quand même mais bon il était dans une pièce blanche je me suis assise à côté de lui et il m'a parlé dit des choses que je n'aurais jamais pu savoir je me suis réveillée en pleurs ma mère a accouru dans ma chambre et m'a dit oui ma fille c'est l'anniversaire de la mort de ton papy on était le 12 septembre et je ne le savais pas et dernièrement il est réapparu dans mes rêves il était à l'arrêt du bus et on le prenait ensemble quand il était encore parmi nous belle petite anecdote et là elle me dit Marie tu vas souffrir terriblement souffrir mais ça n'est pas ton heure oh papy est là pour te protéger je dois y aller je ne peux pas venir il est monté dans le bus et je n'ai jamais réussi à monter le bus est parti j'ai essayé tant bien que mal de le retrouver dans le bus dans le bus suivant mais il n'était plus là le lendemain je me réveille colique néphritique pendant une semaine suivie d'une septicémie j'ai terriblement souffert mais comme il me l'a dit ce n'était pas mon heure je pense que c'est mon ange gardien rien que de l'écrire j'en ai les larmes aux yeux mais je crois tellement qu'il est encore là et qu'il me protège eh bah eh bah alors oui déjà je vais te le te le confirmer je pense que ça peut être alors peut-être pas ton ange gardien mais c'est un un être qui te protège ouais moi j'aurais dit ange gardien oui j'aurais dit ange gardien tu as de la chance de pouvoir le voir dans tes rêves même si c'est pas quand tu le souhaites ou voilà c'est pas quand tu le quand t'en as envie et mais il sera toujours là je pense pour te protéger et c'est bien d'en être consciente et d'être ouverte à ça surtout alors là ces petits sémi je connais c'est ce qui m'a fait tomber dans le coma moi donc je peux comprendre oui effectivement c'était pas ton heure mais il t'a quand même il t'a quand même prévenu et c'est cool qu'il puisse venir comme ça dans tes rêves que vous retrouviez dans des endroits comme ça soit anecdotiques comme l'arrêt de bus ou soit dans une pièce blanche ou voilà c'est plutôt cool et je comprends que quand on t'en parle t'es les larmes qui te montent comme ça mais et plutôt le sourire et plutôt le sourire et puis même si tu le vois que dans tes rêves n'hésite pas dans la journée comme ça à lui dire coucou papi je pense à toi attends pas des dates en particulier n'hésite pas même si les gens te regardent voilà fais ça chez toi au pire quand t'es toute seule mais n'hésite pas à lui parler à lui dire voilà aujourd'hui je te souhaite une bonne journée tiens aujourd'hui j'ai rendez-vous à tel endroit ça me fait plaisir j'espère que tu penses à moi ou tiens aujourd'hui je vais faire ça je pense à toi enfin voilà c'est des petits trucs mais ça je le disais souvent enfin je vous l'ai dit souvent n'hésitez pas à mettre une petite bougie une petite fleur en hommage voilà je vous demande pas de faire un hôtel consacré à vos défunts quoi que ça se fait beaucoup aussi dans certaines religions mais voilà n'hésitez pas de temps en temps à mettre même si c'est anecdotique mais si la personne aimait bien un petit un petit chocolat au caramel enfin j'en sais rien vous savez mis choco j'en sais rien bah de temps en temps vous pouvez en poser un même s'il va rester là on sait pas ça se trouve il va disparaître ce mis choco mais mais n'hésitez pas en lui disant c'est pour toi je pense à toi voilà c'est n'attendez pas des dates précises mais voilà en tout cas tu as de la chance parce que je pense qu'il est avec toi et j'espère que la santé ça va mieux surtout et voilà c'est une très très belle histoire je fais vite parce que j'ai plus de batterie mais voilà pour les trois histoires paranormales que vous m'avez envoyé encore une fois n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires vos petites anecdotes ça me fait énormément plaisir de vous lire en vidéo et vous aussi qui regardez ces vidéos je sais que vous adorez ce genre d'histoire voilà n'ayez crainte on n'est pas là pour juger qui que ce soit vous avez la boîte mail dans la barre d'infos et que ce soit dans la prochaine vidéo ou dans les autres votre histoire sera racontée prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah mouah mouah